Bonjour et bienvenue dans RNF, diminutif pour Région Naturelle de France. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Périgord Noir, situé dans le Périgord en Dordogne. Mais avant tout, qu'est-ce que RNF ? RNF est une émission consacrée aux Régions Naturelles de France. Et quand je parle de Région Naturelle, je ne parle pas de grands ensembles tels que les Alpes, les Pyrénées ou encore le bassin parisien, mais des régions un peu plus petites qui sont marquées par une certaine uniformité de paysages, donc avec une certaine composante naturelle, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi une composante culturelle qui est importante. Les régions ont été souvent marquées par une certaine histoire, et on va retrouver surtout des répercussions sur l'architecture des bâtiments, et aussi bien sûr sur certaines traditions, certaines expressions, certaines musiques, etc. Et donc au travers de cette émission, on va s'intéresser avant tout à l'étude de ces régions, à l'exploration et à l'étude justement de ces régions naturelles. On s'intéressera évidemment à la nature, on s'intéressera notamment au climat, on s'intéressera un petit peu à la géologie, aux plantes, à la faune, on s'intéressera aussi au paysage de façon un petit peu plus large, mais aussi bien sûr à cette composante culturelle, notamment en s'intéressant un petit peu à l'architecture des bâtiments, les matériaux qui ont été utilisés, on s'intéressera aussi à l'histoire, et puis de façon un petit peu plus secondaire, on s'intéressera aussi à d'autres détails culturels, tels que la gastronomie, les expressions locales, des fêtes locales, etc. Tout ça de façon évidemment un peu plus secondaire. Il est difficile de lister avec exactitude les régions naturelles de France. Certaines ont des contours flous, beaucoup d'entre elles se chevauchent, se divisent. Afin de faciliter notre travail, nous nous baserons en grande partie sur cette carte que l'on peut retrouver sur Wikipédia. Elle est évolutive et contient de nombreuses coquilles, mais il revient à nous de garder notre esprit critique et d'être observateur pour étudier et comparer les différentes régions naturelles. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux périgords noirs. Et déjà, qu'est-ce que la Dordogne ? La Dordogne, c'est un vaste département situé dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc dans le sud-ouest de la France. Cette région résulte de la fusion entre le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, et ça a formé d'ailleurs une immense région, c'est même la plus grande région de France devant la Guyane. Et donc, la Dordogne est un petit département, ou petit, c'est relatif, c'est même un grand département, situé en pleine terre, au plein centre de la Nouvelle-Aquitaine. La préfecture de la Dordogne, c'est Périgueux, et le nom de la Dordogne vient d'une rivière, une grande rivière qui passe au sud du département, la Dordogne. Et le Périgord dans tout ça ? Eh bien, en fait, c'est une ancienne province française qui était située à peu près au même endroit. Aujourd'hui, la Dordogne englobe en quelque sorte l'ancien Périgord et ses alentours, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle toujours de Périgord, pour qualifier la Dordogne. Les habitants s'appellent les Périgordins. Et d'ailleurs, un découpage a été fait il y a quelques temps du Périgord, où on voit le Périgord rouge, le Périgord vert, le Périgord noir, le Périgord blanc. Bon, il faut savoir que ce découpage est un petit peu dépassé. Il a été fait surtout dans un objectif touristique, pour simplifier un petit peu la carte. En réalité, la carte est beaucoup plus complexe. Il y a plein de régions naturelles qui sont un petit peu différentes. Et on y retrouve certains éléments, comme le Périgord central, qui correspondrait à peu près au Périgord blanc, et le Périgord noir qui est bien là, mais qui n'a pas tout à fait le même découpage. Et c'est ce Périgord noir que nous allons étudier au travers de cette vidéo, en s'intéressant un petit peu à plusieurs aspects. Il faut savoir que le Périgord noir correspond à peu près au sud-est de la Dordogne. On va y trouver le croisement de deux rivières. Il y a la Dordogne d'un côté, on va retrouver au sud du Périgord noir la vallée de la Dordogne, et vers le nord, il va y avoir la vallée de la Vézère, qui est une autre rivière assez longue, dans laquelle d'ailleurs se jette la Corrèze, dans le département voisin. Et cette Vézère va rejoindre la Dordogne, à la sortie du Périgord noir. La Dordogne qui est d'ailleurs une vaste rivière, puisque sa source est dans le puits de Dôme, au puits de Sansy. Et donc, je vous propose que l'on fasse cette visite du Périgord noir, selon plusieurs axes. On va commencer par la visiter la vallée de la Vézère. On va l'allonger du nord au sud, du sud au nord, comme on veut. Puis ensuite, on s'intéressera à la vallée de la Dordogne. Dans une troisième partie, nous visiterons une des villes principales du Périgord noir, qui est Sarlal à Canada. Et nous finirons évidemment par comparer la région avec les régions voisines. Parce que oui, c'est bien de dire en quoi une région est spécifique, mais pour le montrer, il faut aussi montrer en quoi elle est différente de ses régions voisines. Avec une superficie de 9000 km², la Dordogne est le quatrième plus vaste département de France, juste derrière les Landes. Avec plus de 400 000 habitants, le département reste tout de même assez rural. Un quart de la population vit aux alentours de Périgue, et un huitième autour de Bergerac. La Dordogne est remarquable pour ses paysages forestiers. 48 000 hectares de forêts, 40% du territoire, ce qui en fait le troisième département le plus boisé de France. Le département est aussi caractérisé par ses nombreuses collines, aux reliefs parfois accidentés, séparés bien souvent par de petites vallées. Si, à l'est et au nord du département, les paysages sont recouverts de forêts et de prairies, la partie centrale et ouest sera quant à elle occupée davantage par des champs et des vignes. Ces différentes cultures du sol ont donné lieu à un découpage qui apparu il y a quelques temps dans un objectif touristique. On y retrouve au nord le Périgord vert, couleur associée aux chênes claires et aux châtaigniers qui arborent le secteur. Au centre, le Périgord blanc, très simplement en référence au sol calcaire recouvert de champs que l'on peut y trouver. Au sud-ouest, le Périgord pourpre, dont la couleur rappelle les vignes que l'on y retrouve. Et au sud-est, le fameux Périgord noir, dont la couleur fait référence aux chênes verts très sombres que l'on y retrouve. Cette carte est peu pertinente. Elle ne rend pas bien compte de la nature exacte des paysages et des cultures que l'on peut retrouver dans le Périgord. Nous nous baserons sur une carte un peu moins attirante mais beaucoup plus exacte. Sur cette carte des régions naturelles, on peut y retrouver des similitudes avec la carte touristique. Le Périgord noir, lui, région naturelle et touristique, n'a pas exactement les mêmes limites mais il est situé dans le même secteur. C'est ce Périgord noir qui va nous intéresser. Je vais me passer pour l'instant de vous décrire les autres régions naturelles. Le Périgord noir, ou Sarladet, est encadré par plusieurs régions naturelles. Le bassin de Brive, le Périgord central, le Bergeraquois, la Bourriane et l'Écosse du Quartier. Sur le plan général, la région longera la vallée de la Vézère jusqu'à son point de confluence avec la Dordogne. On y retrouvera donc une section des deux vallées ainsi que leurs alentours. La ville principale est Sarlad-la-Caneda. Elle compte environ 20 000 habitants. Le Périgord est une contrée très riche. Il y a de nombreux paysages naturels différents avec des reliefs très variables et une grande diversité culturelle. La diversité est telle que le Périgord se divise en nombreuses régions naturelles qui sont elles-mêmes toutes différentes. Dans le Périgord noir, les paysages sont marqués avant tout par de très denses et sombres forêts recouvrant d'innombrables collines. Ces paysages vont renfermer de nombreux villages exceptionnels et de nombreux lieux dits. La région est également marquée par son histoire. L'homme de Néandertal y est déjà présent il y a plus de 100 000 ans. Il y a 15 000 ans, l'Homo sapiens occupe l'ensemble de la région. Des traces sont aujourd'hui visibles à plusieurs endroits, notamment au niveau des grottes de Lascaux. Durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains occupent l'ensemble du Périgord et y cultivent des vignes, notamment près de Bergerac. La région a connu également une forte occupation durant le Moyen-Âge, ce qui lui fait hériter de très nombreux châteaux. Certains de ces châteaux ont traversé les siècles et suivront plusieurs styles. Aujourd'hui, la région est très touristique et est appréciée pour ses espaces calmes. De nombreuses maisons y sont d'ailleurs construites. Le Périgord-Noir est une région très marquée culturellement, par des détails architecturaux. Les villages sont composés de nombreux bâtiments en pierre. Les maisons typiques ont des toits pointus en coque de bateau. On retrouvera, hors des villages, de nombreuses bourries. Ces cabanes en pierre sèche, typiques du sud de la France, sont à l'origine présentes dans les champs. Elles servent de rangements et d'abris potentiels. Aujourd'hui, certains champs ont disparu. On peut en retrouver dans des bois. Si beaucoup de bourries ont été détruites, on en construit à nouveau car ces cabanes sont un véritable symbole culturel de la région. Autrefois, la région a été réputée pour la culture du tabac. On y retrouve d'ailleurs de très nombreux séchoirs dans la région. Ce sont des bâtiments en briques avec d'étroites ouvertures en bois. Ces bâtiments sont aujourd'hui à l'abandon ou ont été réhabilités. La concurrence devint assez importante il y a quelques décennies et la culture du tabac fut progressivement abandonnée. La dernière usine du Périgord a fermé ses portes très récemment. Le Périgord noir est avant tout réputé pour sa gastronomie. De nombreuses préparations sont faites à base de canards, la plus connue étant le foie gras. On y retrouvera des élevages de canards un peu partout. L'autre spécialité est la noix. Il y a des champs de noix entiers dans le Périgord noir. Pareil, de nombreuses préparations en découlent. Gâteau aux noix, huile de noix, le trapin, un délicieux fromage de noix et j'en passe. La langue longtemps parlée dans l'ensemble du Périgord est un dialecte de l'occitan. Si aujourd'hui il n'est plus la langue officielle, on y retrouve encore de nombreuses dénominations en occitan. Par exemple, certaines pancartes de villages comportent leur équivalent occitan sous la dénomination française. Le climat du Périgord noir est relativement doux. Cela est dû à sa proximité avec l'océan Atlantique. Nous sommes à moins de 200 km du littoral. Cependant, les étés peuvent être assez chauds et secs et les hivers assez rudes et humides. On peut le voir à cette période. Les brumes matinales assez épaisses et les flaques de bouffe nous laissent comprendre que les hivers sont parfois assez humides. Dans l'ensemble, on aura un climat océanique à tendance continentale. Cela aura une répercussion sur la végétation. Concernant la végétation, on retrouve d'immenses forêts de chênes verts et parfois quelques conifères. Durant l'hiver, les forêts sont à nu. Mais elles restent malgré tout très denses et assez sombres. Le printemps y est d'ailleurs assez en avance. Les prés fleurissent déjà en février. Ils accueillent bourdons et abeilles. Les vastes forêts du Périgord noir abritent une faune abondante. Outre les bêtes d'élevage très présentes comme les chevaux, les vaches et les canards, les régions abritent de nombreux oiseaux ainsi que des mammifères. On y retrouvera par exemple des chevreuils, des cerfs, des renards et de nombreux sangliers. Cela explique une présence très importante de chasseurs en automne et en hiver. Les saisons de chasse sont parfois même prolongées tellement la faune est importante. Au niveau de la géologie, le Périgord est une terre plurielle de transition. Nous sommes entre les plateaux du Limousin et les basses terres bordelaises. La partie nord et est du Périgord constituent les derniers contreforts du massif central. Ce sont dans ces zones que l'on y retrouve les sommets les plus élevés. Nous allons faire une approche très synthétique de la géologie de la région. Les sols du Périgord noir sont constitués principalement de calcaire. Durant la période du Crétacé, la mer recouvrait une grande partie de l'Aquitaine. C'était il y a plus de 100 millions d'années. Le massif central était déjà présent à cette époque. Il représentait les principales terres émergées de l'actuelle France. Un vaste plateau graniteux qui ne contonnait pas encore de volcans. Progressivement, la mer s'est retirée, déposant divers matériaux et façonnant les paysages. Les sols étant en partie karstiques, de l'eau s'est infiltrée façonnant les souterrains et formant parfois d'exceptionnelles grottes qui sont multiples dans la région. C'est le cas par exemple du gouffre de Prou-Messac façonné par une rivière souterraine. Il est situé près d'Audrix autour de la vallée de la Vézère. Une fois la mer retirée, ce sont les cours d'eau qui ont continué à façonner le paysage le creusant dans le calcaire dur. Ils sont à l'origine de falaises escarpées où l'homme s'installera plus tard. Nous commençons notre visite par la vallée de la Vézère à un endroit tout à fait intéressant. Nous sommes ici à Limeuil à la croisée justement entre d'un côté la Vézère c'est ici que commence la fameuse vallée et la Dordogne. Limeuil est un très beau village classé comme beaucoup ici parmi les plus beaux villages de France. Situé au confluent de la Vézère et de la Dordogne, cette petite cité médiévale introduit la vallée de la Vézère. Le village est construit sur la hauteur, suivant la pente de la colline. Il suit le modèle de construction de nombreux villages de la région. C'est un petit village, il y a environ 300 habitants, mais à la haute saison, les touristes ne manquent pas. Ici nous sommes à la frontière entre le Périgord Noir et le Berjoracoui. Le site était déjà occupé durant la préhistoire. On y a retrouvé des objets appartenant au Magdalénien, des hommes qui vivaient ici il y a environ 15 000 ans. Autrefois, de très nombreux bateaux de commerce empruntaient les cours d'eau et passaient par Limeuil. Les bateaux descendants transportaient des piquets de vignes que l'on nomme ici des carassones, du bois de chêne pour les barriques que l'on nomme ici des mérins, du feuillard, du minerai de fer, des vins, des céréales et du chanvre. Les bateaux qui remontaient transportaient des sels, des poissons salés et des produits exotiques comme le sucre ou le café. On y retrouvait des couraux qui étaient des bateaux solides destinés à durer et des courpets, des bateaux qui étaient détruits à leur arrivée. Au printemps, durant les périodes de crues, il y avait de nombreux accidents. Les bateaux se fracassaient parfois contre les parois de Limeuil. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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